Le 27 mai aura lieu le Marathon de Royaume. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance reine. Bienvenue dans Objectif 3. Et salut les athlètes, c'est Jérème. On est sur J-Fit Running. On est toujours sur cette mini-série Objectif 3. Ma préparation pour le Marathon de Royaume. Et on attaque la 7ème semaine de prépa déjà. 7ème sur 13, donc on a fait plus de la moitié. Et la semaine précédente, si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets par ici. On était sur une semaine à 90 km. Et cette semaine, on va aller chercher la barre des 100. Ouais, ça va piquer. Parce qu'en plus, cette semaine je suis en formation sauveteur. C'est un prérequis pour passer les épreuves d'admission du CAPEX. Si des fois je suis admissible, ça je le saurais début mai. Et donc toute la semaine je suis en formation. Aujourd'hui c'était PSC1. Premier secours civique, premier niveau. Un rappel parce que je l'avais déjà fait en 2017. Et à partir de demain, c'est piscine. Piscine, piscine, piscine. Jusqu'à vendredi. Vendredi midi où on aura un examen. Donc de la pratique. On devra faire un parcours de 200 mètres avec différents obstacles. On devra ramener un mannequin jusque sur le bord de la piscine. Sur 50 mètres. Bref. Ça s'annonce quand même pas si compliqué quand même je pense. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas nagé. Ça risque de piquer. Donc voilà, on est parti aujourd'hui là pour un petit footing. Piscine de 10 km. Histoire de remettre les jambes à l'endroit après la séance allure marathon d'hier. Et du coup j'irai courir le midi entre les deux séances de piscine. Ça ne va pas être simple. Mais voilà, je sais qu'après cette énorme semaine, je pars en vacances. J'ai une semaine très light qui m'attend. Je vais courir 60-70 km. Donc voilà, je vais faire l'effort là. Sur une semaine. On ne va pas tout donner mais on va se donner pour que ça rentre. Je viens juste de passer devant la box de crossfit. La crossfit esine. Donc petit point sur le crossfit. Je n'en ai pas fait là depuis mardi dernier. J'avais trop mal au niveau du pec gauche. Et donc là, je n'en fais pas cette semaine parce que j'ai ma formation sauveteur. Je n'en fais pas la semaine prochaine parce que je suis en vacances. Ça va faire deux semaines et demie sans crossfit. Plus longue période depuis que j'ai repris en septembre. Je vais voir comment ça impacte la course à pied. Est-ce que vraiment je sens que les jambes sont beaucoup plus fraîches ou pas ? Mais en fonction de ça, je ferai le point sur la suite à donner au crossfit. Sur les dernières semaines de prépa. Jusqu'à la semaine 11. Puisque de toute façon, je coupe totalement en fin de semaine 11. Voilà, allez, plus que quelques centaines de mètres pour rentrer à la maison. Et voilà, 9,8 km pour démarrer la semaine. 5,14, 51 minutes. Impec. Maintenant, c'est le récup jusqu'à la piscine de demain matin. Et la séance running de demain midi. Les athlètes, on est mardi. Il est 10h30. Je sors de la piscine. Et ouais, première séance pour la formation sauveteur. Punaise, quelle galère. Alors autant, dès que je nage avec les bras, ça va. Mais dès qu'on m'enlève les bras et qu'il ne faut nager qu'avec les jambes. C'est une catastrophe. Enfin bref, je ne suis pas là pour vous parler de natation. On est arrivé au stade de Pessac. Très jolie piste. Et on va aller faire une séance de seuil aujourd'hui. Avec 2 x 2000 et 7 x 400 ensuite. Donc le tout, allure, seuil. Allez, on est parti. Allez, il reste 800 mètres d'échauffement. On va faire quelques montées de genoux, talons, fesses quand même. Histoire de ne pas être totalement froid musculairement. Pour les 2 x 2000 au seuil. Allez, on va finir par 2-3 accélérations progressives. Jusqu'à l'allure du seuil. Maintenir 10 secondes à l'allure seuil. Prendre une petite récup d'une minute. Et puis démarrer la séance. Enfin, le corps de séance. Parce que la séance, elle démarre dès l'échauffement. Allez, c'est parti. Allez, on accélère progressivement. Progressivement. Voilà, dès qu'on a l'allure fautée. On maintient 10 secondes. Et on relâche gentiment. Surtout quand vous faites des accélérations. Relâchez tranquillement. Laissez-vous aller sur une dizaine de mètres s'il le faut. Coupez pas l'effort brutalement. Parce que c'est comme ça que vous pouvez vous blesser. Alors, on va en faire une dernière. Rejoindre la ligne de départ. En marchant tranquillement. Et puis, il sera temps d'y aller. On accélère progressivement. Allez, jusqu'au seuil. Et on maintient. Et on relâche gentiment. Sur une dizaine de mètres. Premier 2000 mètres dans 3, 2, 1, go. Allez, 2000 mètres sa vie. Sur piste, ça devrait très bien se passer. On est parti pour 8 minutes. Allez, il reste un tour dans ce premier 2000 mètres. J'ai les jambes un peu en compote de la sœur de nat. C'est dur. Allez, la petite récup. Marcher pendant une minute. Trottiner pendant 30 secondes. Pourquoi je marche ? Parce que c'est une semaine à 100 bornes. Et avec les séances de natation, je n'ai pas envie de me mettre trop dans le rouge. Allez, on y retourne. Ça y est, c'est parti. Allez, on est reparti pour 2 km. Allez, 400 mètres. Ça pique. Au niveau du souffle, ça va bien. Par contre, au niveau des jambes, ça tire. Mais ça va. On y est presque. Allez, récup une 30. Et on part pour 7 fois 400. Alors, pourquoi 7 fois ? Pourquoi pas 6, 8, 10 ? Parce que je ne fais jamais cette fois 400. Voilà. Et comme c'est moi qui fais ma prog, je fais ce que je veux, en fait. L'idée, c'est après de pouvoir augmenter un petit peu sur les 2-3 prochaines semaines, histoire de faire du rappel de VMA. Et ce qui est cool avec cette séance, c'est que les 2 fois 2000 au seuil, ça vous fait 4 km au seuil. Donc pour moi, plus ou moins 16 minutes. Et après, d'enchaîner avec des 400. Ça permet de faire un rappel VMA pour l'entretenir. parce que là, à ce moment de la prépa marathon, et même au début de la prépa marathon, de toute façon, travailler sur la VMA n'a pas forcément d'intérêt. Ce qu'on veut, c'est travailler en endurance, travailler l'allure marathon et repousser le seuil pour être le plus à l'aise possible pendant les 42 km de la course. Donc là, 20 secondes de récup et on part pour 7 fois 400. Aïe, j'ai mal d'avance. Et voilà, premier fait. 3,40 de moyenne, 3,40, 3,45. Bon, c'est plus lent que ce que je fais d'habitude sur des séances spécifiques 400, enfin des séances spécifiques VMA. Mais après, 2 fois 2 au seuil et 1h30 de natation, je peux vous dire que c'est bien sachant que j'ai 1h30 de natation après, là, dans 3 quarts d'heure, le temps de m'enfiler un shaker. et puis on retourne dans l'eau pendant 1h30 cet après-midi. Donc la récup, moi, je la fais en passif. Comme je l'ai déjà expliqué en commentaire, c'est pour générer le moins de fatigue possible pendant ces séances. Et puis de toute façon, ça permet au lactate d'être réutilisé après pour la répétition qui arrive tout de suite. On y retourne. Allez, on part pour le dernier dans 15 secondes. Et après, on fera un petit tour de piste en récup avant de rentrer. Et voilà. Je sais pourquoi il y a des rambardes autour des stades. pour pouvoir s'appuyer comme une merde après une séance sur piste. Ben voilà, elle est faite. Petite récup. Et on se retrouve demain pour un bon petit footing en pleine nature. Et on est mardi matin, les athlètes. mercredi matin, pardon. On sort de la piscine. Alors, il y a du progrès par rapport à hier sur les battements de jambes. Mais dès qu'il s'agit d'aller chercher le mannequin au fond de l'eau, de le positionner correctement sur l'épaule et d'avancer, de remorquer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud comme examen. une punaise. Quand je vois les autres qui arrivent, pour la plupart, sans trop forcer, ça me fait rager de ne pas avoir appris à nager quand j'étais petit avec des bons battements de jambes. Une punaise, là, je me galère avec une patte folle. Je compense de ouf avec le pied gauche. Du coup, je commence à cramper au bout de 10 mètres de remorquage. Donc ça va être compliqué. Mais bon, on a encore quelques séances pour améliorer la technique. On va faire ce qu'on peut. Et en attendant, on est au bois du Burk à Mérignac qui est à 2 km du stade nautique de Pessac. Donc ça, c'est cool. Ça permet d'aller courir et de faire un bon petit footing. On est parti pour environ 13 bornes. Je suis sur le GR bord de métropole. que je connais très, très bien. C'est hyper cool. Du coup, j'ai fait 7 km dans un sens. Je suis fait demi-tour. Et là, il me reste 4 km, je crois. Ouais. 4 km pour retourner à la piscine. Un shaker, deux barres énergétiques, des petites barres meltoniques, figues et pistaches salées. Et puis, si j'ai le temps, je ferai une petite sieste de 15 minutes dans la voiture. Et puis, il faudra déjà se remettre en maillot de bain pour retourner dans l'eau à midi jusqu'à 13h30. Je ne sais pas si c'est la bonne semaine pour monter à 100 km. Elle va être très, très rude. en plus, j'ai ma belle-mère à la maison. Donc, j'ai aussi envie de la voir un peu. Donc, ce n'est pas simple cette semaine. Elle n'est pas simple cette semaine. Mais bon, il paraît que ça forge aussi un peu le mental et l'expérience. Allez, on continue avec quelques gouttes, un peu de vent, mais rien de méchant. Ah, voilà. On est au chaud dans la voiture. 14 bornes de fête. Le petit shaker que vous connaissez bien. Banane, lait végétal, vinaigre de cidre, citron, gingembre, cannelle, créatine, protéines en poudre, beurre de cacahuète, évidemment. Et puis, les deux petites barres melto parce que j'ai besoin de calories, je le sens bien. Donc là, on va manger rapido et puis on va se poser comme ça. Et puis, on va essayer de se reposer un petit peu. Allez, on se retrouve demain, si je ne me suis pas noyé cet après-midi dans la piscine, pour une séance avec de l'allure marathon. On va faire 4 fois 10 minutes allure marathon entrecoupé de 5-6 minutes de footing, un peu comme dimanche dernier, mais un peu plus d'allure marathon parce qu'il faut y aller quand même. à demain. Les athlètes, on est vendredi et avant de vous parler de course à pied, je vais commencer par une sorte de fête d'hiver. Là, en fait, je suis en train de courir. Alors, j'étais de l'autre côté de la route, j'étais sur la piscine de droite qui longe le golf de l'hippodrome et je me suis pris un truc sur la main. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai le doigt éclaté, j'ai hyper mal le doigt. Regardez ce que j'ai retrouvé. Je me suis pris une balle de golf sur le doigt. J'aurais pu me la prendre dans la tronche, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je peux vous dire que ça, je ne sais pas si on voit bien ma main, ma main est toute, mon index est tout rouge. J'espère que je n'ai rien de cassé. Mais là, cette vidéo, je vais la garder parce que je ne vais pas me priver pour aller me plaindre auprès de ce golf. Punaise ! Je suis un peu choqué là pour le coup. Je me suis arrêté de courir parce que ça m'a fait flipper. Je me demandais ce que je me prenais sur la tronche. Bon, sinon, on ne va pas parler de course à pied tout de suite. On va parler de natation parce que, vous le savez, cette semaine, j'étais en formation brevet de surveillance baignable, le BSB, qui est un prérequis pour le CAPEF, c'est le concours pour la profe de PS. Et l'examen, c'était ce midi. Et donc, hier, je n'ai pas couru hier. Pourquoi ? Parce que hier matin et hier après-midi, pendant les séances de nat qui duraient une heure et demie à chaque fois, j'ai eu des crampes. Crampes au mollet, aux ischios, tout ça. Donc hier jeudi, pour être en forme vendredi parce que ce midi, c'était l'examen. Et figurez-vous que j'en ai chié, mais toute la semaine. Je n'arrivais pas à remorquer ce mannequin sur 25 mètres, le mannequin de 35-40 kilos. Eh bien, j'ai réussi une seule fois dans la semaine. C'était aujourd'hui, ce midi, pendant le test. Donc, j'ai validé mon brevet. J'ai validé le QCM, le lancer de ballon, le 200 mètres avec des apnées. Impeccable. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis tellement, mais tellement, tellement content. Si vous avez besoin d'infos sur ce brevet de surveillance de baignade, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire ou même directement par mail. Et je serai ravi de vous aider puisqu'il est vraiment, mais alors vraiment pas simple. Et je peux vous dire que voyant mon niveau mardi, ce n'était pas gagné. Même ce matin, ce n'était encore pas gagné, mais cet après-m'c'est passé. C'est trop bien, je pourrais partir en vacances tranquille. Ceci dit, je n'ai pas couru hier. La séance d'hier, je la fais aujourd'hui. On est parti pour 2,5 km d'échauffement et ensuite 4 fois 2,6 km allure marathon entrecoupé de récup allure footing. Pourquoi 2,6 km ? Parce que la boucle que je devais faire hier mesurait 2,6 km. Là, je ne suis pas sur cette boucle parce que je suis à côté de la maison. Mais je garde cette séance. Et demain matin, il y aura sortie longue et il y aura la dernière séance du coin footing de 15-16 bornes dimanche. Mais normalement, vous ne verrez pas cette séance dans la vidéo de la semaine. Voilà, donc là, moi, je reprends mon échauffement. J'ai repris mes esprits. J'ai toujours hyper mal au doigt. J'espère que ce n'est pas cassé. Ouais, j'ai hyper mal. Je ne pense pas que ce soit cassé quand même mais j'ai le doigt tout rouge. Je pense que c'est le coup. Voilà. Allez, on est parti pour un petit échauffement. Bon, changement de plan les athlètes. Je ne sais pas si vous l'entendez mais il y a un vent qui me pousse sur le côté pendant que je cours. Je me prends des rafales depuis tout à l'heure. Du coup, pas de séance à l'heure marathon. On la garde pour dimanche. On est parti pour un footing. Je vais faire 15-16 bornes. Voilà. C'est le... C'est l'adaptation du jour. Parce qu'avec le vent qu'il y a, oh, punaise. Ce ne serait pas de l'allure marathon au niveau sensation, ce serait de l'allure semi. Et ce n'est pas le but. Pas avec les jambes fatiguées de la semaine de piscine. Et vous avez vu mon body-shirt ? Regardez. Il est beau ou pas ? Il est hyper confortable en plus. Tout léger. Très sympa. Si vous voulez le commander, c'est sur Melto. Vous n'avez, n'oubliez pas, un 15% de réduit avec le code GIFIC MELTO. Vous avez tout ça sous la vidéo. Allez, moi, je vais affronter le vent. Les 7 bornes. Toujours des rafales de vent un peu dans tous les sens. Je suis à Blancfort, au parc de Majolant. Qu'est-ce qu'il est beau, ce parc. C'est un régal pour quand même passer ici. On va récupérer la route un peu plus loin. Toujours en écoutant rien que c'est le mousquetot-champ. Ça parle rugby, là. Oh, le vent de face, là. Au niveau des... Entre les champs, c'est une catastrophe. Très compliqué d'avancer. Oh, la vache. Ça me force à pousser un peu plus sur les... les mollets. Et après la natation, ils ne sont pas hyper contents. Dure, ce footing. Dure, dur. Merci, le vent. Regardez, la piste cyclable est recouverte d'herbes, de branchages, de fleurs, à cause du vent. Là, ça va. Je suis abrité. Donc, je n'ai pas de vent. C'est cool. Allez, presque... Ouais, il reste moins de... Il reste 3 km à peu près, plus ou moins, pour rentrer à la maison. Et voilà, footing de presque 16 bornes. On le finit sous la pluie. Je vais récupérer ma petite poulette chez la nounou et puis on rentre se mettre au chaud. On se retrouve demain. Samedi matin, les athlètes. Bandeau sur la tête, sac de trail, chaussure carbone. Vous avez deviné. C'est la sortie longue. C'est la sortie longue. On est parti pour 30 bornes. Plus longue de la prépa jusqu'à maintenant. Les mollets vont mieux après le passage chez le kiné hier soir. La machine Game Ready fait vraiment des miracles avec la presso combinée à la cryo. C'est vraiment du bien sur les mollets. Ils étaient un peu tendus après la semaine de natation. Donc voilà, on est parti en manche longue parce qu'il ne fait que 12-13 degrés. Mais je vais les relever dans pas longtemps je pense parce qu'il fait bon. Je suis parti en cuissard. Cuissard Win U-Y-N Unleash Your Nature marque que je teste en ce moment avec pas mal de textiles. Cuissard, short, débardeur, t-shirt, chaussette. Je vous en parlerai tout au long de la prépa. Il se peut que ça devienne mon partenaire textile. On verra ce que ça donne. Je vous avoue que je préférerais privilégier un partenariat avec une marque comme Decathlon et notamment qui prenne parce que beaucoup plus accessible en termes de prix. Parce que le cuissard que j'ai là il coûte 80 balles. Je me doute que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses surtout en ce moment. Donc voilà, je suis parti avec de l'eau. 3 gels caramel j'en ai pris un déjà parce que je suis à plus de 5 bornes. Un petit nougat Abtonia histoire de varier un peu. Podcast de Runwise de Maxime dans les oreilles ça parle marathon. C'est parfait. Voilà, je suis sur ma piste cyclable. 15 bornes dans un sens et 15 bornes dans l'autre. C'est parti. Nouveau rythme, je suis à 5.03, 5.05 depuis le début. On va essayer de tenir ça gentiment. Monter jusqu'à 5.10, 5.15 parce que les jambes vont les jambes vont très très bien aujourd'hui. Voilà, on est passé au 10 bornes 5.05 de moyenne. Impeccable, tout va bien. Les jambes sont beaucoup plus fraîches que sur la séance de la semaine dernière sur les 28 km. Et là du coup on arrive au dixième donc c'est l'heure du petit gel caramel. à moitié petite gorgée d'eau on laisse le souffle se remettre en place tranquillement 2-3 inspires bien profondes et on prend la deuxième moitié du gel. toujours avec la petite gorgée d'eau qui va bien et puis on continue et dans un peu plus de 4 km on fera demi-tour pour rentrer à la maison Allez, 15 km gel, demi-tour maison Allez, 20 bornes plus que 10 j'ai pris une petite pointillée de nougat Abtonia ça fait du bien de mâcher un petit peu il est assez tendre avec la chaleur les jambes les jambes les jambes vont incroyablement bien je suis très surpris par cette fraîcheur surtout après la semaine passée dans l'eau je suis super content de cette séance je suis toujours à 5'9 5'9, 5'10 de moyenne vraiment très content mais bon, il reste quand même 10 bornes attention punaise, je viens de passer le 22ème kilomètre en 4'53 j'ai des jambes qui avancent toutes seules assez étranges mais très grisants je suis vraiment très content de cette séance qui n'est pas encore finie mais on est sur la bonne voie vraiment bien pas de douleurs au niveau du psoas les jambes relativement fraîches à part les mollets encore un peu contractés mais rien de fou les carbones répandent bien vraiment à l'aise vraiment un gros gros changement par rapport aux deux sorties longues précédentes de 26 et 28 où j'étais beaucoup plus dans la difficulté et à un rythme moins élevé comme quoi la pose crossfit je pense est en train de faire beaucoup de bien et mon corps est en train de surcompenser ça c'est cool et bien il reste un kilomètre 6 les athlètes donc la sortie longue est quasi finie qui coule moins bien un peu plus un peu plus compliqué il y a deux kilomètres la sensation que j'en avais un peu marre mais sachant qu'il restait 3-4 kilomètres c'est vite c'est vite reparti donc voilà vous n'aurez pas la séance de demain dimanche parce que je la ferai en vacances et je sais enfin où je pars je pars en Sicile ça c'est juste très 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 cool on décolle lundi matin et donc là on part cet après-m et jusqu'à lundi matin je ne sais pas ce qu'on fait c'est la surprise voilà donc belle semaine à normalement 95-96 kilomètres avec la sortie allure spécifique de demain pas de crossfit mais 8 séances enfin 7 séances de natation plus l'examen on a bien bossé c'était une belle semaine bien fatigante mais en adaptant j'ai réussi à aller au bout de ce que je devais faire donc ça c'est cool et du coup on se retrouve la semaine prochaine normalement je pense ouais mardi vu que je rentre de vacances lundi pour le débrief de la semaine 8 semaine light 60-70 kilomètres en Sicile du coup ça c'est cool allez et n'oubliez pas si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé pour votre prochain objectif toutes les infos sur jfit.fr sportez vous bien les athlètes à très vite ciao ciao et j'en When we survive